Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gaulois, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Et bon débarras ! Alors, je vais répondre dans cette vidéo au frère Saïd Aboud Souffle. Enfin, il a supprimé ses vidéos sur le livre Le Rappel qu'on le sait, j'ai tendance à penser qu'il y a un petit rapport de cause à effet, mais en même temps, il a l'air de vouloir quand même continuer à le défendre, donc je vais lui donner la parole. Il parle doucement, donc on n'entend pas forcément très bien, mais je vais répéter ce qu'il dit pour y répondre. Alors, sachant que hier, justement, j'ai quand même passé pas mal de temps avec une amie à lire un peu plus en détail ce livre, et ça, franchement, ça nous a occasionné beaucoup de rigolade, tellement c'est tellement évident que ça vient pas de Dieu, quoi, du tout. Alors, voilà, maintenant, ce que dit Saïd Aboud. Bon, je reprends depuis le début, parce que sinon ça va pas être clair. Bon, j'accélère un petit peu. Alors là, déjà, il a fait un bon lapsus. Donc, il parle d'un verset du Coran où Dieu parle des mécréants qui refusent de croire au Coran. Et il fait un lapsus en disant, à toutes les époques, les croyants, alors qu'il veut parler des mécréants. Donc là, déjà, il fait un lapsus qui est, à mon avis, révélateur, c'est-à-dire que ce sont justement les croyants qui refusent de croire aux pseudo-révélations du type « Conversation avec Dieu » de Niel, David, je sais plus quoi, ou de ce pseudo-livre là, le rappel condensé, le livre condensé du rappel, qui sont des faux, des fausses révélations. De la même façon qu'il y a des fausses prophéties aussi du côté chrétien. J'en ai analysé une dans une de mes vidéos, d'ailleurs. Donc, des fausses prophéties et des fausses révélations, il y en a des tonnes. C'est quand même beaucoup plus fréquent que les vrais. Alors, lui, il cite le Coran pour dire que voilà, les mécréants ne croient pas, mais au lieu de dire les mécréants, il dit les croyants. Donc forcément, ça fait désordre. Les croyants, les gens ont toujours mécru, les gens n'ont jamais suivi les prophètes. Les gens ont toujours mécru, les gens n'ont jamais suivi les prophètes. Il y en a qui les ont suivis, il y en a qui les ont pas suivis. Si les gens n'avaient jamais suivi les prophètes, il n'y aurait pas le christianisme, il n'y aurait pas l'islam et il n'y aurait pas le judaïsme. Donc, il y a une grande partie qui ne suit pas le prophète et puis il y a une petite partie qui le suit. Donc là, déjà, ce qu'ils disent, c'est faux. 99,9% des gens n'auraient pas cru, c'est-à-dire que si on se retrouve dans la situation où voilà, il y a un nouveau prophète qui arrive, on ne le croirait pas. Si on est un croyant sincère, si, on le croira. C'est justement ça, les critères. Le critère. Alors là, c'est là que ça devient complètement hallucinant parce qu'il dit, que ce soit une révélation véridique ou que ce soit un fake, on ne croit pas. Ben oui, mais ça change tout. Si c'est une révélation véridique et qu'on n'y croit pas, on est sur la chemin de l'enfer. Si c'est un fake et qu'on n'y croit pas, on a raison. Donc là, le fait qu'ils mettent sur un pied d'égalité, que ce soit vrai ou que ce soit faux, on n'y croit pas, ça n'a strictement aucun sens. Nous, on sera jugé justement sur notre discernement, sur notre jugement. Donc, considérer que c'est pareil, que ce soit vrai ou faux, dans les deux cas, on n'y croit pas, c'est mettre à égalité le paradis et l'enfer, Dieu et le diable. Bien sûr que c'est totalement différent. Et c'est pas genre, ah, vous n'y croirez jamais que ce soit vrai ou faux. D'ailleurs, ce raisonnement-là, vous n'y croirez pas que ce soit vrai ou faux, je vous signale qu'il est donné dans le Coran, c'est le raisonnement que tiennent les frères de Joseph. Le pseudo-raisonnement, et c'est un raisonnement qui est tenu par des menteurs. Qu'est-ce qu'ils disent à leur père ? Ils disent, « Ah, tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Donc, qui c'est qui met sur un pied d'égalité la vérité et le mensonge ? Les menteurs. C'est les menteurs qui disent, « Ah, mais que ce soit vrai ou faux, c'est pareil. » Ou « Que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas. » « Vous n'y croirez pas, même si c'était vrai. » Ben oui, donc, aveu que c'est faux. Donc, cette façon de former la phrase, elle est très, 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 très troublante et elle est mauvaise, quoi. Elle révèle une faille, au minimum. Une faille dans la foi. Alors, on réécoute. Que ce soit une révélation véridique. Alors, on réécoute un petit peu. La quasi-totalité des gens n'ont pas créé la révélation. Oui, ça, d'accord. Mais écoutons la suite. Donc, que ce soit une révélation véridique. Je répète, parce qu'il parle vraiment doucement. Que ce soit un fake, comme on suppose ici, que ce n'est pas vrai. La réaction est la même. Mais ce n'est pas la même réaction. Mécroire au mensonge et mécroire à la vérité, ce n'est pas la même réaction. Dans un cas, c'est être bien guidé. Dans un autre cas, c'est s'égarer. Donc, on ne peut pas présenter l'égarement et le fait d'être bien guidé comme équivalent, comme des réactions similaires. Sous prétexte que dans les deux cas, on ne croit pas. On ne peut pas considérer que c'est pareil. Puisque dans un cas, on ne croit pas parce qu'on a raison de ne pas croire parce que c'est faux. Dans le deuxième cas, on ne croit pas alors que c'est la vérité. C'est totalement... C'est deux routes opposées. C'est la route du paradis et la route de l'enfer. Donc, mettre ça sur un pied d'égalité en disant « Non, mais c'est pareil. Que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas. » Mais si c'est faux et qu'on n'y croit pas, on a raison. Si c'est vrai et qu'on n'y croit pas, on a tort. C'est complètement différent. Donc là, pour moi, à bout de souffle, franchement, il déraille. Il déraille. Même si on vous dit que c'est vrai, les gens n'y croiront pas comme ils n'ont pas cru au Coran. Mais on, qui est on ? Même si on vous dit que c'est vrai, le rappel condensé, personne ne l'assume. Personne ne dit « C'est moi qui l'ai écrit. » Personne ne dit « C'est moi qui ai reçu cette révélation. » Si une voix anonyme, enfin, je ne sais pas moi, une petite annonce dans le journal vous dit un truc, vous n'allez pas le croire. Vous ne savez même pas qui vous parle. Le minimum, c'est d'assumer son message, si vraiment on pense qu'on a un message. Donc là, bon, j'ai... Alors on va, écoute. Les gens ne croiront pas, même si on vous dit que c'est vrai, les gens ne croiront pas comme ils n'ont pas cru au Coran. Alors si c'est comme ils n'ont pas cru au Coran, c'est qu'on a affaire à une véritable révélation divine. Mais c'est bien ça la question. Donc ça pourrait être aussi comme ils n'ont pas cru à tant de fausses révélations qui, effectivement, étaient fausses. Et en plus, il y a des gens qui croient à des fausses révélations, c'est fréquent. Bref, on continue. Donc là, il va parler des gens qui pensent qu'ils ont une foi forte et que s'ils étaient nés à l'époque du prophète, ils sont partis, ils se seraient battus à Bader, etc. Donc là, il fait un peu d'ironie par rapport à ces gens-là. Ok, mais c'est hors sujet par rapport à la question fondamentale qui est, est-ce que le rappel condensé est une authentique révélation divine, ou est-ce que c'est un texte qui a été écrit par un mec lambda et qui l'a fait passer, qui cherche à faire passer, mais pour moi ça ne marche absolument pas, comme une révélation divine. Bon, je vais peut-être en rester là. Je ne sais pas si je vais réussir à monter suffisamment le son pour que vous puissiez entendre ce qu'il dit. Sinon, je vous conseille d'aller écouter directement sa vidéo, qui s'intitule « Pause lecture, le rappel condensé ». Bon, alors déjà, il y a quand même plusieurs trucs que je trouve gênants. Bon, primo, quand il dit que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas. Donc ça, c'est vraiment, c'est une façon de raisonner qui est digne des frères de Joseph. Les frères de Joseph, quand ils ont faim sa mort, quand ils ont tâché sa tunique avec le sang d'un animal pour faire croire qu'il avait été tué par un loup, et quand ils ont dit à leur père « Oh, même si nous disions la vérité, tu ne nous croirais pas ». Ce qui est, en soi, d'ailleurs, un aveu, même si nous disions la vérité, tu ne nous croirais pas, c'est un aveu que de mensonge. Donc là, à bout de souffle, dit « Mais sur un pied d'égalité, la vérité, le mensonge, en disant que ce soit vrai ou faux, vous n'y croirez pas, comme vous n'avez pas cru au Coran ». Mais si c'est faux et qu'on n'y croit pas, ce n'est pas comparable avec le Coran, avec ceux qui m'y croient au Coran. Vraiment pas. Moi, je suis prête à... J'ai laissé l'ouvert, franchement. Je suis prête à croire beaucoup de choses, mais je ne suis pas prête à croire qu'un texte minable, avec des raisonnements débiles, qui se contredit toutes les 4 secondes, viennent de Dieu. Et je trouve qu'il y a un sacré culot à prétendre ça. Moi, je me suis disputée avec des bonnes amies à cause de Dieu, parce qu'elles ont dit ce que je trouve du mal. Je ne vais pas accepter passivement qu'on prétende que Dieu a pu écrire de telles âneries. Dieu est le créateur des cieux et de la Terre. Il est sage, il est tout-puissant, il est capable déjà d'écrire en français correct, ou de faire une révélation en français correct, primo, et ensuite, qu'il y ait du sens, et qu'il ne contredise pas ses révélations antérieures. C'est un peu le minimum, quoi. Dieu qui se contredit, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable qui contredit Dieu en se déguisant en Dieu. Voilà. Bon, donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vais continuer à écouter sa vidéo, je reviendrai peut-être dans une prochaine. Désolé, à bout de souffle, je n'ai rien contre toi, mais là, franchement, non. Niet.